Pourquoi vous ne devez absolument pas vous focaliser sur le résultat ? Bonjour, je suis Laurent Fumet, auteur du livre 41 mensonges équestres qui vous empêchent de progresser, des blogs réflexion équestre et progresser avec son cheval. Alors aujourd'hui, pourquoi je vous dis ça ? Pourquoi je vous dis que vous ne devez pas vous focaliser sur le résultat ? Parce qu'en fait, se focaliser sur le résultat amène du stress et amène de trop de rapidité, c'est-à-dire qu'on va brûler des étapes puisqu'on va penser au résultat que l'on veut obtenir. Alors penser au résultat, c'est bien pour fixer des étapes, mais ensuite on doit oublier le résultat, c'est-à-dire que que vous vouliez aller dans votre cuisine ou que vous vouliez aller sur la lune, le premier pas sera le même, vous ferez toujours le même premier pas. Donc définissez quel est votre premier pas, puis votre deuxième pas, mais ne demandez pas d'avoir des résultats, parce que sinon vous allez stresser, vous allez louper des étapes, vous allez en sauter et vous allez échouer ou prendre du retard. Je vais vous prendre un exemple, j'ai une jument dans le piafé qui décale son épaule vers la droite. J'ai donc lu le livre de Pierre Beaupère sur les chevaux droitiers gauchers, ça n'a rien changé, ma jument est droite normalement, mais dans le piafé, elle a tendance à décaler son épaule droite vers la droite, donc évidemment c'est très embêtant. J'ai donc demandé à Jean-Philippe Giacomini ce qu'il en pensait, et il m'a dit qu'effectivement le piafé, c'était là qu'on voyait tous les défauts du cheval qui ressortaient, et que bien sûr, malgré mes connaissances en biomécanique, je n'arrivais pas à régler ce problème dans le piafé monté, parce qu'à pied en fait, elle ne me faisait pas. Et Jean-Philippe Giacomini m'a dit, travaille là, on l'engraîne. Pourquoi on l'engraîne ? Parce qu'en l'engraîne, je contrôle les postérieurs beaucoup plus facilement avec ma longe, et donc ça me permet de guider les postérieurs, finalement, pour avoir de la souplesse et pour que l'épaule ne se décale pas, que les postérieurs restent souples et donc que l'épaule reste droite. Et comme en plus à pied pour elle, c'est plus facile, effectivement, quand j'ai fait ça, j'ai eu des meilleurs résultats montés, puisque ma jument était plus souple au niveau des hanches, et donc décalait moins son épaule. Donc ce n'est pas encore parfait, mais j'ai fait beaucoup de progrès. Mais pourquoi je vous raconte cette histoire ? C'est tout simplement parce que, quand j'ai mis les longues graines, la jument, elle ne connaissait pas. Pourtant, j'avais dû les lui mettre autrefois, je pense, mais ça fait très longtemps, et la jument, elle a commencé par reculer. Quand j'ai mis les longues graines, elle a reculé. Je me suis dit, oh là 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 là, je ne suis pas rendu dans le piafé, parce que si ma jument n'est pas capable de rester droite, et si elle recule, le piafé, ça ne va pas être possible. Donc je me suis dit, oublie cet objectif de piafé, oublie le piafé. Concentre-toi sur le fait de marcher en longues graines, c'est tout. Donc, ma jument reculait, j'ai laissé reculer, je ne me suis pas fâché, j'ai attendu qu'elle s'arrête. Donc, première étape, la jument ne reculait plus, elle s'arrêtait. Deuxième étape, j'ai essayé de la faire avancer. Donc, au début, elle continuait à reculer, donc je ne me suis pas fâché. J'ai attendu qu'elle s'arrête, pour pouvoir lui montrer que je voulais qu'elle avance. Et progressivement, elle a fait un pas, puis deux pas, puis j'ai encouragé, et puis elle a fini par faire un tour complet de piste en longues graines. Puis j'ai changé de main, puis j'ai eu le même problème à l'autre main, etc. Ça m'a pris plusieurs jours, ça m'a pris au moins trois jours, avant que la jument accepte de marcher au pas, simplement marcher au pas en longues graines. Donc, j'ai oublié mon objectif de piaffer complètement. Et puis maintenant, au bout de quatre, cinq jours, je peux la faire même trotter en longues graines, et la jument commence à piaffer aux longues graines. Et effectivement, le fait de la faire piaffer tranquillement, dans le calme, aux longues graines, sans qu'elles se mettent debout, sans qu'elles s'énervent, sans qu'elles reculent, m'a permis de travailler le piaffer, de travailler la rectitude. Et donc ensuite, j'en ai bénéficié mon thé, quand je lui ai demandé de piaffer mon thé, elle a moins tendance, quand elle ne s'énerve pas, tout au moins, elle a moins tendance à charger son épaule droite, et à rester plus souple des hanches et du dos, de manière à faire un piaffer plus agréable. Quand mon piaffer sera correct, je vous le montrerai, mais pour l'instant, ce n'est pas tout à fait le cas. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Donc n'oubliez pas que se focaliser sur les objectifs, c'est bien, mais se focaliser sur les résultats, c'est contre-productif, parce que ça va faire en sorte que vous allez stresser et vous allez louper des étapes. Donc oubliez temporairement le résultat, pensez à votre objectif, mais pas au résultat, ne demandez pas de résultat. Et ça, c'est valable quoi que vous fassiez dans la vie. Essayez de faire les choses sans vous demander à avoir des résultats. Ce n'est pas ce qu'on nous apprend à l'école, ce n'est pas ce qu'on nous apprend dans la vie, mais c'est le plus efficace, car vous faites un petit pas à la fois et les résultats, ils viendront tout seuls. Pas forcément ceux que vous attendez, ça sera peut-être différent, mais vous aurez des résultats, il suffit de faire un pas chaque jour et de mettre toujours un pied devant l'autre dans la direction que vous voulez prendre, et vous verrez que les résultats, ils arriveront forcément à un moment donné. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et puis, mettez-moi un petit pouce j'aime et abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. À bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501